Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons parler de la méthodologie de travail quand elle s'agit de l'acquisition de l'online. Vous avez déjà entendu ce quote qui vient d'Abraham Lincoln, « Donnez-moi 6 heures pour chopper un arbre et je vais passer les premières 4 heures sharpant l'axe ». Donc, à dire que quand vous commencez à l'acquisition de l'online, n'hésitez pas à jouer avec l'acquisition de l'online. Bien sûr, vous voulez faire SEO, bien sûr, vous voulez faire l'online advertising, mais n'oubliez pas le bouton directement pour publier vos ads ou n'hésitez pas à aller sur votre site pour publier certains contenus. Pourquoi est-ce que ça ? Parce que la chose est que vous ne préparez pas le field. Vous ne savez pas dans laquelle direction vous allez aller, vous ne savez pas que vos expectations sont, ce qui signifie que vous n'allez jamais savoir quand vous arrêtez, vous n'allez jamais savoir quand vous allez être un succès, quand vous allez être une erreur, et ainsi de suite. C'est pourquoi vous avez besoin de préparer votre travail. C'est ce qu'on appelle la méthodologie de travail. Donc, vous avez besoin d'avoir un plan, une stratégie, afin de définir clairement ce que vous allez faire dans ces channels de l'acquisition de l'online. Donc, cette méthodologie, que je vous montre ici, est loin d'être 100% perfecte, mais au moins, il vous donne les différents topics que vous avez besoin d'une réponse. Donc, la meilleure chose, c'est que vous prenez un document blanc, vous prenez un livre-office ou vous prenez quelque chose pour sauver votre file de l'acquisition de l'acquisition de l'acquisition de l'acquisition de l'acquisition de l'acquisition. Vous prenez un autre sujet, mais vous avez besoin d'enregistrer ces différents topics. Donc, la première chose que vous avez besoin de définir est, quels sont vos objectifs ? En fait, qu'est-ce que vous voulez à faire en utilisant ce qu'on appelle l'online acquisition de l'acquisition de l'acquisition ? OK, vous allez pour l'SEO, quels sont vos expectations finales ? Quand vous considèreziez que c'est un succès ? Quand vous considèreziez que c'est un failure ? Par exemple, OK, j'aimerais optimiser mon site. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est seulement la partie technologique ? Est-ce que c'est le contenu ? Est-ce que c'est la popularité de l'acquisition ? Je veux dire, il y a tellement de choses que vous devriez à définir quels sont vos objectifs et que vous devriez être plus spécifiquement possible. Donc, utiliser figures, utiliser numbers, clairement définir ce qui est un succès de l'acquisition de l'acquisition de l'acquisition de l'acquisition, et puis, vous devez définir quel est votre audience. Ça semble un peu basique pour vous, mais quand vous définissez votre audience, ça vous donne déjà une idée clé de la façon dont vous allez communiquer avec le target. Donc, de cette façon, vous définissez ce que vous appelle les personnes, quand vous dites, OK, quel est l'âge ? Quel est le gendarme ? Quel est le champ d'activité dans lequel mes prospects sont évolués ? Mais en tout cas, vous avez besoin de définir l'adout sur papier. En fait, comme vous pouvez le voir, ça ne différencie pas beaucoup de documents que vous avez écrit pour un site. C'est exactement la même chose, c'est juste que vous avez fait ça pour un canal de marketing. Ensuite, expliquez ce que votre situation est le moment donné. Pourquoi est-ce que ça ? Parce que si, par exemple, vous allez sur SEO, vous avez besoin de clairement expliquer ce que c'est la situation à laquelle vous avez pris le site. Parce que, au final du service que vous avez proposé, vous devriez comparer ce que c'était la situation avant à ce que c'est la situation maintenant que vous avez travaillé sur le site. Et bien sûr, si vous êtes en train d'advantage de la situation précédente, afin de clairement montrer votre résultat d'un côté brillant, ça ne va pas fonctionner avec votre client à tout. Il va savoir que vous êtes en train de lui et ce n'est pas bon à tout. Donc, c'est pourquoi vous, clairement, vous devez déterminer ce qu'est la situation actuelle, ce qui a déjà été fait sur le site, ou sur ce canal d'acquisition, et ainsi de suite. Ensuite, vous devez définir votre budget. Même si il n'y a pas de l'argent, même si c'est le temps et l'effort, vous devez déterminer cela. Et le point ici est que vous devez évaluer combien d'efforts va vous prendre, ou combien d'argent va vous prendre, ou combien de vous besoin. Et il va vous aider à identifier, aussi, les différents ressources que vous allez utiliser, par exemple, en termes de médias, ou en termes d'expertise, parce que vous n'avez pas. Donc, peut-être, si vous voulez optimiser votre site en termes d'essence de SEO, vous devez un développeur, parce que vous n'avez pas les skills afin d'agir directement sur le site. Et c'est là où la partie du budget va commencer. Et c'est ce qui est aussi très important. C'est de définir ce qui est le current, let's say, l'health de votre site. Parce que le point est, si le site que vous avez est dans un bon health, par exemple, les choses qui doivent être fixées, et puis, il va vous aider à identifier, si ça joue un rôle dans le résultat de votre stratégie. Donc, pour dire, let's imagine, par exemple, que vous allez lancer une campagne d'email, mais que le site que vous allez adverter n'est pas bien construit, et que vous savez que il n'est pas bien soutenu sur des browsers, comme Internet Explorer, alors, bien sûr, il va aider à identifier que votre stratégie de communication n'a pas été un succès, et que vous avez un 30% de loss, parce que vous avez cette population qui vient de l'Internet Explorer. Donc, c'est pourquoi c'est important, aussi, d'aller et d'expliquer quel est le statut de votre site. Donc, la plupart du temps, vous allez pour ce qu'on appelle un SWOT analysis, quand vous listez clairement les strengths, les weaknesses, les opportunités, et les strengths de votre site. Ensuite, je vais expliquer, aussi, quelle est la stratégie de marketing actuelle. Donc, ce que vous avez fait donc, afin d'améliorer la visibilité et la conversion du site. C'est un peu comme la situation actuelle. Ici, l'idée est de dire, « Ok, nous avons toutes ces campagnes de marketing qui sont launchées, ou qui seront launchées, et d'identifier comment certains d'entre eux pourraient s'améliorer, ou s'améliorer, la façon dont les données sont displayed, à la fin du service que vous allez offrir. Vous devez aussi spécifier, comment vous mesurer les objectifs, donc c'est important. La première partie, c'est de s'améliorer vos objectifs, quelles sont vos expectations en termes de figure, « Ok, où veux-je aller ? Je veux augmenter le nombre de objectifs par 20% ? Je veux obtenir 50 extra leads ? » Mais vous devez aussi s'améliorer comment vous mesurer ces objectifs. Si non, si vous obtenez ces 50 objectifs, vous allez avoir un temps difficile pour expliquer que ces objectifs arrivent de la stratégie de marketing que vous avez implémenté ou de la stratégie de quelqu'un d'autre. Define ce que vous allez faire. Quel est votre plan ? Si c'est sur l'advertissement, par exemple, donne une information clé sur comment vous allez passer, où l'ad va être displayé, quel est votre stratégie de cost per click, stratégie, et ainsi de suite, parce que votre client a besoin de savoir ce que vous allez faire. Pay attention à ce certain step, parce que si vous faites la plan, et que vous communiquez avec votre client, et que vous faites tout en full transparence, vous expliquez tout votre plan, mais que vous n'avez pas encore signé la contracte, bonne chance que votre client peut aller et donner le plan à quelqu'un d'autre à un rather cher prix. Set expectations, en termes de milestones, quand vous expectez de délivrer, à quel moment, et à quel moment vous allez délivrer. C'est aussi très intéressant de préciser dans les milestones, quand vous expectez de être payé, comme si vous allez pour 50% au front, et 50% à la dernière délivrée, ou si vous êtes payé à chaque milestone. et la dernière délivrée, quand vous jouez et quand vous êtes implémentant et définissant votre méthodologie de travail, utilise les outils afin de suivre que votre méthodologie de travail soit comme le plan. Donc, il dépend vraiment si vous voulez utiliser le logiciel de management software, ou si vous voulez utiliser checklists, mais cette partie est vraiment importante afin de savoir que vous allez attirer au plan, ou au moins que vous avez des outils, afin de montrer que vous allez attirer au plan. J'espère que ça vous aide à comprendre un peu plus la méthodologie de travail quand elle se déroule avec les réseaux d'acquisition et les réseaux d'acquisition